Mon mélange est déjà fait, j'ai préparé ça à la maison, c'est plus simple, comme ça je mets mon eau, j'ai mis mes 600 grammes de moutarde et mes 20 litres d'eau, donc j'ai bien brassé dedans, je vais pouvoir mettre ça dans l'arrosoir et faire la première application. On va dire que c'est la moitié. On remarque déjà que le sol pompe le liquide assez rapidement. Il y en a beaucoup. Il y a déjà des galeries, on voit qu'il y a des galeries déjà présentes, on voit il y a des trous, on voit un certain nombre de turicules sur le sol, donc les turicules c'est les tours, c'est les crottes de verre de terre qui sont remontées à la surface. Voilà donc c'est parti pour un quart d'heure. Il y en a un premier qui sort là, il est court, il est couleur plutôt rougeâtre, donc c'est un épigé, il est classé dans les épigés. C'est un adulte, il est petit mais c'est un adulte parce qu'on repère, il y a un bourrelet ici qu'on appelle le clitélium et le clitélium c'est l'appareil sexuel. Je les mets tous dans la boîte et après je ferai mon tri et le comptage. J'en ai vu d'autres. Dans un terrain comme ça, c'est normal de voir beaucoup d'épigés. Il y a de la matière organique en surface donc c'est une parcelle qui est conduite avec très souvent plusieurs plantes en même temps. Beaucoup de plantes fourragères qui permettent d'apporter de la matière organique sous forme d'engrais vert et ce qui permet d'avoir de la nourriture pour les vers de terre. Donc l'agriculteur sait très bien ce qu'il fait en faisant ça. Donc là on a voilà on a quelques espèces de vers un peu plus gros. Ils sont plus gros mais ils ne sont pas adultes encore. Il n'y a pas de clitélium. C'est l'ombricus terrastris. Il y en a plein plein qui sont en train de sortir de partout. Je suis en train de les rater. Là on a des petits. Il est différent celui-là. Il est beaucoup plus gros, beaucoup plus pâteau. Donc ça c'est un anisique aussi. C'est l'ombricus rubellus. Un peu plus rose que l'autre. Alors celui-ci, celui-ci il a une couleur beaucoup plus claire, beaucoup plus rose. Donc celui-ci, c'est la couleur qui est un indicateur. Lui il vit plus en profondeur. Pas en grande profondeur mais il est classé dans les endogés. Donc il va se nourrir plutôt plutôt de parties minérales. Alors il mange de la terre aussi mais il est plus dans le minéral. Il n'est pas très profond mais il vit à 20 cm, entre 10, 20 cm, 25 cm. Il véhicule beaucoup de minéraux. Il mange quand même de la matière organique. On le voit, il est transparent. Ça fait du travail un petit bonhomme comme ça. Et les gros anisiques qu'on a vus tout à l'heure là. Ces gros anisiques, eux ils vivent alors en galerie verticale, très profonde. Je ne pensais pas que je fasse ça un jour. Alors là c'est... Ah il est encore dedans. Ah tu m'as eu ! Ah oui celui-là. Donc là, là on a un anisique tête noire. C'est l'ombricus giardi. On voit bien sa bouche devant qui est grande ouverte là. Il n'y a pas dedans. C'est une petite bouche qui grignote tout le temps. Encore deux minutes. La deuxième application là, là ça sort vraiment.